Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre de l'harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Stéphane Gatignon, maire de Sevran. Enchanté, nous aimerons connaître votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité. La question du racisme et de la discrimination, c'est vraiment une question qui est aujourd'hui centrale dans la société parce qu'on est dans une société qui s'écroule et qu'on est dans des sociétés, dans une société qui aussi, la France a énormément changé et on est dans des territoires, notamment ici, en banlieue, mais pas seulement, où les gens viennent des quatre coins du monde avec leur propre histoire, leur propre philosophie, leur propre culture. Et donc, petit à petit, il y a quelque chose de commun qui est en train de se construire et qui doit se construire, qui n'est plus la France qu'on a pu connaître, mais qui est cette nouvelle France du XXIe siècle dans l'Europe et qui est une France où il y a un petit bout, justement, de toutes ces histoires, ces histoires individuelles ou collectives qui se rassemblent pour en faire une commune ici. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des problèmes qu'on a en France avec cette montée de la haine, de la xénophobie, cette montée des discriminations, du racisme, ce qu'on appelle le racisme en général, vient de cette incompréhension pour beaucoup de gens chez nous et beaucoup de gens à la fois individuellement, mais aussi en termes d'institutions, en termes de groupes institués qui, finalement, a du mal à comprendre l'autre, a du mal à accepter que ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ça va être différent de ce qu'il y a eu avant. Et donc, les discriminations naissent de ça. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé à la SNCF et dans d'autres endroits, et tout ce qu'il y a comme discrimination, vient de cette incompréhension profonde de ces évolutions qu'il y a dans la société française. Beaucoup sont rattachés à l'idée d'une république indivisible, avec une vision un peu caricaturale, mais une vision aussi nostalgique de ce qu'a pu être la France avant. Voilà. Et donc, on se raccroche sur des choses où on oppose les uns aux autres. Alors qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer, il faut rassembler. On est différents, oui, mais on a à se construire quelque chose de commun. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces réticences, ces résistances dans la société française, se traduisent par des faits et des actes, comme on a pu connaître à la SNCF, avec le collectif, sur où on voit qu'on est dans du racisme de bas étage, où on est face à de la discrimination assez... Comment dire ? On bloque des individus par rapport à leur couleur de peau, par rapport à ce qu'ils peuvent représenter derrière. Voilà. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on voit bien que ces actes, un, ne sont pas isolés, deux, existent dans une grande institution, parce que la SNCF, c'est une grande institution quand même en France, et que finalement, le collectif a démarré en 2008, aujourd'hui, on est en 2014, que tout ce qui s'est passé depuis 2008, on aurait pu penser que ça ne se reproduise pas derrière, alors qu'on voit très bien que les derniers documents qui sont sortis, et toute l'affaire qui est autour de Montpellier, on voit qu'il y a toujours des problèmes de ce type-là, et des problèmes très importants et très forts dans la SNCF. Donc c'est-à-dire que la SNCF ne s'est pas interrogée sur elle-même en tant qu'institution, n'a pas essayé de régler ces problèmes, justement, de discrimination qui existait, mais qu'elle les a laissés perdurer. Donc il y a un vrai problème de fond là-dessus. Et donc je pense que, voilà, je salue ce qu'a fait le collectif jusqu'à présent, parce que l'opiniâtreté de certains a fait qu'ils n'ont pas lâché le morceau et qu'ils ont continué. L'association tient particulièrement à vous remercier également du soutien que vous nous avez apporté, car vous vous êtes mobilisé plus d'une fois à notre côté dans cette lutte contre les discriminations. Comme vous l'avez souligné, il y a eu beaucoup de problèmes au sein de la SNCF. Il y a eu des rapports du défenseur Détroit, des plaintes déposées par l'inspection du travail. Il y a eu la reconnaissance même de l'entreprise de ces actes. Mais malheureusement, ces victimes de violences psychologiques n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale. Trouvez-vous cela normal ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller effectivement au pénal. À partir du moment où les faits sont avérés, ce qui s'est passé, ce qui est reconnu, et on voit qu'il y en a d'autres faits d'ailleurs qui ont été mis en exergue et qui ont été avérés dans l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait effectivement... L'association doit réussir à aller au bout, en termes d'individus, mais pour aller au pénal et surtout pour que la SNCF, la direction de la SNCF, prenne conscience de la situation. On ne peut pas tolérer que des actes qui sont promis en 2008, en 2013, il y en a eu de nouveaux. Voilà ce qu'on a vu à Montpellier. Et qu'on risque en 2014, 2015, de retrouver des actes de ce type-là. Donc, c'est-à-dire qu'aller au pénal, c'est aussi le symbole pour qu'à un moment, la SNCF prenne en compte ce qui s'est passé et passe aux actes aussi, en interne, pour que ça ne se reproduise plus. Parce qu'à travers la SNCF, c'est aussi beaucoup d'entreprises de ce type-là qui doivent voir comment ça se passe chez eux, en interne, etc. Je crois qu'on est au cœur des situations et des problèmes de la société française. Vous savez, même quand il y a eu toute la bataille aux Etats-Unis, par exemple, pour que les Noirs retrouvent les droits et aient des droits, ça s'est passé par plusieurs biais. Il y a eu des dénonciations, il y a eu des discours. Mais il y a aussi eu des actions en justice. Il y a eu des gens pour aller à l'université, ont été aidés par la police pour pouvoir rentrer dans les années 60. Donc, voilà, c'est un tout. Je pense que le côté pénal sera un moment important. Mais je pense aussi que le rôle du politique et des grandes institutions, c'est de comprendre ce qui se passe. Et de prendre un acte de ce qui se passe et d'essayer d'avancer et de régler. Et c'est pareil, on n'en sortira pas sans qu'il n'y ait pas un débat sur la société française qui se construit. C'est une société aujourd'hui qui se construit, qui est une société cosmopolite. Et à partir de là, il faut prendre en compte l'ensemble de ces choses-là. Dans un contexte politique qui est difficile, parce qu'en même temps, on peut voir que quand même, la partie de l'électorat française n'est pas prête aussi à accepter ce débat. Mais moins on aura le débat, moins on aura de vision et de compréhension de ce qui se passe dans la société française, plus ça sera difficile. Et plus il y aura des réticences, et plus ceux qui ont l'impression d'avoir un petit truc à perdre vont se battre pour le conserver. Donc il faut que, à la fois l'État, le gouvernement, mais aussi les grandes institutions, pour moi, comme la SNCF, montrent l'exemple et aillent au bout des discussions, et aillent au bout des erreurs qui sont faites en interne, et de rayer ces erreurs pour pouvoir avancer et offrir une perspective au pays. Comme vous nous l'avez dit, vous êtes maire de la ville de Sevran, ville où la diversité y est très accrue. Avez-vous aujourd'hui le sentiment que les citoyens de votre commune sont victimes de discrimination dans leur vie de tous les jours ? Bien sûr, puisque déjà, l'un des principaux membres du collectif est un Sevranais. Donc évidemment, dans les entreprises, dans différents endroits, des discriminations existent. Y compris des discriminations à l'adresse. Par exemple, des gens qui disent qu'ils habitent à tel endroit, vont avoir du mal à trouver un boulot parce qu'ils habitent à tel endroit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des discriminations entre guillemets raciales, mais il y a aussi des discriminations et des stigmatisations par rapport à des lieux de vie, notamment quand vous habitez en banlieue. Donc si vous voulez, à un moment, si vous additionnez l'ensemble, ça devient très compliqué. Donc oui, ça existe. Oui, il faut le dénoncer. Oui, il faut aussi avoir un discours clair qui, justement, marque les ruptures de la société française. Et disent que voilà, on est dans une autre France, on est dans une autre Europe aujourd'hui. Le cosmopolitisme, aujourd'hui la planétarisation des choses. Voilà, c'est comme les échanges économiques. Dire qu'on va tout faire en franco-français, ce n'est pas vrai. Si vous voulez acheter une voiture française, vous achetez une Toyota. Vous n'achetez pas une Renault ou une Peugeot. Donc, si vous voulez, au niveau économique, c'est la même chose au niveau des individus. Et il faut comprendre que nos destins, à tous les niveaux, sur toute la planète, sont intimement liés. Donc, ils sont intimement liés au niveau de la planète comme ils sont intimement liés au niveau local. Donc, il faut réussir à se battre là-dessus, sur les discriminations, à nous, les politiques, d'établir les contours de ce que peut être aussi, j'allais dire, une nouvelle vision de la France et de l'Europe. Voilà, quelque chose, justement, le cosmopolitisme est au cœur et ça sera le seul moyen de combattre la discrimination et le racisme. D'accord. Nous, vous nous avez fait part, justement, qu'il faudrait qu'il y ait un débat pour faire changer les mentalités. au niveau législatif, quels seraient, selon vous, les moyens à mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer ? Vous savez, je crois, là, on est face à des grandes entreprises. C'est déjà une prise de conscience des grandes entreprises de la situation réelle. Voilà. Après, c'est une prise de conscience du politique de la situation réelle. Et moi, je pense que le débat politique, aujourd'hui, il doit, si on veut avancer là-dessus, s'ancrer sur quelle société on construit. Quelle est la place de chacun dans cette société ? Voilà. Comment on aborde tout ça ? Ce sont des sujets très complexes. Mais il faut les aborder. Ensuite, je pense qu'il faut qu'à un moment, le gouvernement soit en mesure de taper du point sur la table. Le fasse vraiment. Et dise quand il y a un problème de la SNCF, je le dis, ça date de 2008, on est en 2014, on a vu qu'il y a six mois, il y avait encore des problèmes de ce type-là. Il faut être capable de taper du point et de dire là, il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas de dire un tel ou un tel est mauvais, etc. C'est de voir, d'expliquer le problème et de trouver des réponses. Parce que je ne suis pas sûr non plus que si simplement on change un homme, on remplace par un autre, mais si on n'aborde pas les problèmes, on n'essaye pas de les régler, ça ne réglera pas le problème au fond. Donc, à un moment, y compris sur ce qui s'est passé à la SNCF, je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion qui concerne aussi le gouvernement et qui soit établie à l'intérieur de l'entreprise pour dire, voir ce qui s'est passé et comment ça peut ne pas se reproduire. Peut-être qu'à un moment, il faut changer des hommes, ce n'est pas la question. Mais si on change des hommes sans aborder les vraies questions, aborder les problèmes et trouver des solutions, ça ne changera rien. Donc voilà, je pense que le gouvernement a aujourd'hui effectivement des préalables à faire. C'est discuter déjà avec cette entreprise, mais avec d'autres aussi, pour que partout dans les grandes entreprises, quand il y a ces situations de discrimination, il y a des discussions qui soient possibles et on essaye de trouver pour qu'on en arrive là. Vous savez, dans le monde anglo-saxon, il y a des situations comme ça, on essaye d'avancer là-dessus. C'est comme le rapport, la question de la police au niveau du terrain. Ça va être la question du matricule, la question des récipicés d'intervention de la police auprès des gens, etc. Ce qui se passe dans certains pays anglo-saxons, pour moi, aujourd'hui, est fondamental à mettre en place en France. C'est aussi la transparence, la clarté sur ce que fait chacun. Comme vous le savez, l'association organise des mobilisations citoyennes. Vous nous avez accompagnés lors de celle-ci récemment, ce qui a pu, à un moment donné, faire avancer les choses. Mais aujourd'hui, nous nous retombons dans un immobilisme total. Donc, il se peut qu'à l'avenir, l'association réorganise des mobilisations citoyennes. Est-ce que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien physique et moral ? Je pense. Après, c'est toujours pareil. Je peux toujours dire oui, je serai là, tout ça. La vraie question, c'est ce que... Ça se voit quand vous y êtes. Jusqu'à présent, j'ai été présent. Voilà. Donc, je vais continuer d'être présent. Voilà. Et les petites caméras montreront si on est là ou pas là. Monsieur Gatignon, merci beaucoup pour cet entretien que vous nous avez accordé. Et à très bientôt. Merci. Merci.